Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons prendre l'écriture, c'est dans Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 7, vous allez vous asseoir et nous allons le lire aussi dans Luc 11. Disons d'abord Matthieu 7, verset 7. « Démandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. » Je vous asseoir, continuons la lecture. « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, il donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus faute raison votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? » Amen. Prenons d'abord Luc 11 aussi. Amen. Amen. C'est le même conseil, la même écriture. Luc 11, 11. Luc 11, 11. « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils ? » « Si il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, il donnera-t-il un serpent ? » « Au lieu d'un poisson, il lui demande un œuf, il donnera-t-il un scorpion ? » « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fortes raisons, à combien plus fortes raisons, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? » Amen. Méchant que vous l'êtes. « Nous savons donner des bonnes choses à vos enfants. » « Si nous demandons du pain, nous lui donnons du pain. » « Nous demandons un GSM, on lui offre un GSM. » « Nous demandons un vélo, on lui offre un vélo. » « Et l'Écriture dit, méchant que vous l'êtes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants lorsqu'ils nous demandent. » « Bien, à plus fortes raisons, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Bien-aimés, frères et sœurs, dans Acte chapitre 5, le verset 32, « Acte chapitre 5, verset 32, nous dit, nous sommes témoins, acte 5, verset 32, nous sommes témoins de ces choses. » « De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » « Nous sommes témoins de ces choses. » « De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Luc 11 nous montre ici, il nous dit, méchant que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus fortes raisons le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Oui, mais la pensée qui nous est montrée dans Acte chapitre 5, verset 32, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Demander, c'est une chose, mais on donne, même dans la chair, aux parents, donnent des bonnes choses à un enfant qui lui est obéissant. Un enfant qui n'est pas obéissant à ses parents. Nous sommes tous ici. « Quelle joie vous aurez à lui donner toujours des bonnes choses. » Mais quand un enfant est obéissant, même s'il ne vous demande pas quelque chose, parfois on lui fait même des surprises. L'obéissance de l'enfant vis-à-vis des parents, c'est la joie des parents. Vous sortez, il ne vous a rien demandé, et vous pensez seulement à lui. C'est un enfant méobéissant. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Un Pierre nous dit, dis avec moi, « Un Pierre », chapitre 1. Je vais vous faire, pour terminer ce sujet, aujourd'hui, demain c'est le 31, c'est notre frère Jean-Claude qui est à la chair. Nous serons ici à 18h. À 19h30, nous aurons la projection, la profondeur. On va suivre, on va continuer notre programme. Un Pierre 1, verset 14. Regardez, un Pierre 1, verset 14. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises, que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Il nous dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. » Nous avons parlé de la volonté de Dieu. « Nous avons montré que la sanctification, c'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Il est saint. Et les élus, ce sont des enfants obéissants. Un élu est obéissant. et Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. » Et nous avons montré, nous avons lu dans Matthieu 7, « Lorsque Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous avons montré que l'iniquité, c'est connaître la volonté de Dieu et ne pas l'accomplir. Une telle personne n'est pas obéissant à Dieu. Et comment va-t-il arriver au baptême du Saint-Esprit ? Parce que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. « Une femme en pantalon est en dehors de la volonté de Dieu. » Une femme qui coupe les cheveux est en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les soeurs aillent de longs cheveux. Mais lorsque vous les coupez, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, vous ne pourrez pas arriver au baptême du Saint-Esprit. Et sur ce, j'aimerais un peu vous lire aussi ici, ceux qui n'étaient pas là, qui ont dénié le prophète aujourd'hui. Il nous dit ici dans la petite brochure que j'ai beaucoup apprécié, la dîme, page 5, l'homme de Dieu, notre bien-aimé, frère Franck, écrit, « Il n'y a rien de plus impératif que de soumettre notre propre volonté à la volonté de Dieu. » Si nous voulons réellement arriver au baptême du Saint-Esprit, nous devons commencer d'abord par mourir à notre moi, perdre, accepter d'abandonner nos intérêts, accepter d'abandonner si ça croit, soumettre notre volonté à sa volonté. Et il nous dit simplement prier que ta volonté soit faite ne sert à rien. Nous devons nous efforcer à parvenir à une entière obéissance dans la volonté de Dieu. Il donne le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Nous devons nous efforcer à parvenir à une entière obéissance dans la volonté de Dieu. Frère, il y a la volonté de Dieu, l'homme aussi a sa volonté qui doit accepter avec joie et soumettre cette volonté comme il dit soumettre notre propre volonté à la volonté des dieux. J'aimerais vous lire encore ici mars 2013. Écoutez ce qu'il nous dit. Depuis le commencement, Dieu a dompté l'homme du libre arbitre en sorte que chacun peut décider d'être pour ou contre lui. Chacun doit décider de prendre position pour la parole, d'abandonner les choses du monde et marcher avec Christ. Abandonner toutes ces choses-là que vous faites, le maquillage, toutes ces coiffures du monde, le paganisme, mettre cela de côté, abandonner la mondialité et prendre position pour la parole. Chacun doit décider d'être pour ou contre lui. Mais comme il savait qu'il accepterait son offre de grâce, il a pu déjà écrire Dieu qui est omniscient. Écoutez, avant que le monde soit là, même que nous existions, il était encore seul dans l'éternité, Elohim, il était là, tout seul, 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 il nous avait déjà tous vus. Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. c'est pourquoi il pouvait être là au ciel au même moment sur la terre. Et c'est là que beaucoup de gens sont troublés. Pourquoi Jésus pouvait dire père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Là, Dieu nous a révélé ces choses, nous pouvons lui dire merci. qui est omniscient, il nous avait déjà tous vus, même ce soir, il savait qui accepterait son offre de grâce et qui va rejeter ça. Il n'attendait pas de voir ce que tu pourras faire pour te choisir. Non, il t'avait déjà vu. C'est pourquoi il est écrit celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Dieu n'attend pas de voir il a dit dans Romain j'ai aimé Jacob j'ai haït Esaü avant même que les deux enfants n'effacent ni bien ni mal. Il est omniscient avant même que tu poses un acte lui il le savait. notre Dieu les hommes ne voient pas mon coeur mais ceux qui peuvent voir et témoigner de ma foi c'est les actes et les oeuvres que je pose mais Dieu n'attend pas de voir cela c'est pourquoi nous sommes sauvés par grâce pas par les oeuvres non les oeuvres ne nous sauvent pas c'est par grâce mais les dieux des grâces qui est omniscient t'avais déjà vu tu as déjà dit amen à la parole tu as accepté la parole et il nous dit il nous avait déjà vu qui accepterait son offre des grâces et là il put déjà écrire leur nom avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé c'est pourquoi jésus dit ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis soyez plutôt heureux réjouissez vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux quand avant la fondation du monde ceux dont les noms sont écrits dans ce livre de vie de l'agneau jamais ils pourront s'effacer de ce livre ceux-là ce sont les élus un élu est obéissant un élu n'est pas incrédule il est obéissant à la parole un élu ce sont les vierges sages ils ont la plénitude de l'esprit ils acceptent avec joie même la correction les élus marchent dans les voies de dieux les élus recherchent la volonté parfaite ce sont les élus et il nous dit en lui dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par jésus christ selon le bon plaisir de sa volonté bien aimé frère que dieu puisse nous aider le saint esprit c'est la promesse du père le saint esprit mais il donne cela aux enfants obéissants le saint esprit est pour nous et lorsque tu l'as tu n'es pas ignorant lorsque tu l'as tu n'es pas ignorant nous allons le voir bientôt tu ne t'adonnes pas tu sais que je l'ai le saint esprit te rend fort alléluia il te rend fort tu n'es plus prisonnier de satan tu es un homme fort tu n'es pas quelqu'un qui tombe chaque fois qui tombe chaque fois c'est une puissance ce n'est pas à chaque fois tu tombes à chaque fois tu tombes à chaque fois tu tombes non lisant un peu timonté timonté lorsque tu l'as prêt de timonté de timonté 1 lise avec moi de timonté 1 le verset 7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné non ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné au contraire son esprit nous remplit de force d'amour et de sagesse son esprit nous remplit des forces d'amour et de sagesse les frères lorsque tu l'as tu as la capacité de pardonner tout le monde nous avons entendu le témoignage de notre bien-aimé frère qui peut jeûner pour quelqu'un qui lui cherche la mort qui mais lorsque tu l'as bien-aimé frère c'est un esprit il nous remplit de force d'amour et de sagesse tu es un homme fort tu n'as pas peur tu marches sans crainte tu aimes tout le monde et cet amour en toi te rend capable de pardonner cet amour là t'envoie toujours à la réconciliation cet amour là impatient bien-aimé frère Matthieu 7 Matthieu 7 le verset 17 le verset 16 même le verset 15 Matthieu 7 verset 15 gardez-vous de faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brébi mais en dedans ce sont des loups ravisseurs frère Satan lui-même peut se déguiser en ange en ange de lumière même ces ministres et l'écriture nous dit gardez-vous de faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brébi mais en dedans ce sont de loups ravisseurs mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits n'oubliez pas l'écriture qui nous dit dans Matthieu 21 plusieurs viendront en mon nom disons n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom je leur dis en vert je ne vous connais pas pourquoi cela écoutez écoutez mes frères pourquoi 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 écoutez ah merci regardez ici l'écriture nous montre c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez amen mais frère nous dit ceci vous les reconnaîtrez à leurs fruits il dit Jésus notre Seigneur ne dit pas c'est à leurs dons que vous les reconnaîtrez non mais bien c'est à leurs fruits pourquoi il dit les dons se trouvent dans les deux groupes les dons se trouvent dans les deux groupes quelqu'un peut être faux lisez frère madame nous allons le voir dans les ointes du temps de la fin quelqu'un peut être faux mais il reçoit les fonctions de Dieu il prophétise la chose arrive mais mais à l'intérieur de lui-même il est faux à la fin il est perdu c'est pourquoi l'écriture ne dit pas c'est à leurs dons non à leurs fruits pourquoi bien mes frères le Saint-Esprit en nous il va amener Galates 5 22 dans l'individu et les fruits de l'Esprit on peut les trouver que chez les élus un enfant du diable ne peut pas aimer frère non lorsque Jésus a donné le nouveau commandement voici l'incommandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé là en ce moment-là Judas n'était plus Satan peut imiter tous les dons mais jamais ne peut pas aimer ne peut aimer que celui qui est né de Dieu parce que Dieu est amour si tu as du mal à aimer tu fais l'hypocrisie tu fais tes calculs ça ne marchera jamais tu veux t'efforcer à aimer ça ne marchera pas ne fais pas d'effort pour aimer ça doit être en toi la laine le mouton ne s'efforce pas pour l'enlever c'est là-dedans mange que l'herbe mange que la bonne nourriture elle va se reproduire un enfant comme le petit garçon là il ne s'efforce pas pour que la barbe sorte la barbe est là-dedans au moment voulu la barbe sortira bien aimé frère ne t'efforce pas pour aimer non sois d'abord né de nouveau si tu es né de nouveau tu deviens participant à la nature divine automatiquement l'amour sort si quelqu'un s'efforce et tu souffres tu as du mal tu dis chaque fois j'essaye mais je ne sens pas révoit ton expérience de la nouvelle naissance il y a un problème sérieux dans le message beaucoup de gens pensent être nés de nouveau ils se regardent ils disent je suis bien mais en réalité ils sont dans la position comme le jeune homme riche ils ne volaient pas ils ne faisaient rien de mal mais ils n'avaient pas quelque chose d'important qu'est la vie éternelle il est allé voir Jésus bon maître que dois-je faire frère Jésus nous dit mais observe le commandement il dit de ma jeunesse j'ai tout observé Jésus le regarde la vie me dit Jésus l'aimant il te manque une chose va vends tout est bien le jeune homme n'a pas voulu faire ça tu peux penser que tu es né de nouveau parce que tu ne voles pas non lorsque tu ressens encore l'amertume encore en toi tu ne sais pas pardonner tu ne sais pas te réconcilier révois ton expérience ma soeur et mon frère ma soeur et mon frère avant que cela ne soit trop tard n'essaye pas non l'amour va se manifester un enfant de Dieu même si on lui fait la guerre lui ne saura pas il ne sait même pas se venger il va vouloir mais il dit ce n'est pas ma nature on peut lui faire du mal lui ne fait que du bien pourquoi ? on lui a la nature divine lorsque votre âme est renouvelée et régénérée alors le Saint-Esprit peut venir faire son habitation rélisons Matthieu 7 vous les reconnaître à leurs fruits frère si je dis à un frère aujourd'hui qui est frère je t'aime frère même si il m'a fait des choses qui ne sont pas correctes ça ne doit pas changer mais aujourd'hui qu'est-ce que nous voyons ? des gens qui nous ont dit qu'ils nous aimaient mais aujourd'hui ça a changé écoutez le signe le chrétien doit montrer le signe publiquement écoutez ce qu'il dit dans la vie publique au bureau dans la rue quand il y a des troubles dans l'église quand il y a des troubles dans l'église ou dans un foyer celui qui a le Saint-Esprit doit le montrer quand tout va bien ma soeur tu vas beaucoup m'aimer quand tout va bien tu vas beaucoup m'aimer mais quand il y a des troubles c'est là que nous verrons qui ont véritablement la nature divine c'est là c'est là qu'on doit voir qui ont le Saint-Esprit qui sont nés des dieux c'est pourquoi il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits cueillent-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez alors l'écriture vient ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux les dons nous pouvons les retrouver dans les deux groupes je vais vous poser une question Dieu pouvait dire à Moïse tu iras vers Pharaon Moïse dit mais s'il me posait la question qu'est-ce que je dirais qu'est-ce que je veux faire il dit voilà prends ton bâton dépose-le à terre Moïse dépose son bâton à terre le bâton devient un serpent Moïse dit je suis je dis non non saisis ce bâton par la queue mais saisis bâton il me va vers Pharaon je t'envoie Moïse arrive Pharaon laisse aller le peuple de Dieu Israël tant qu'ils étaient encore en Égypte ils étaient appelés peuple de Dieu lorsqu'ils sont sortis ils sont maintenant assemblés église lorsque c'est être appelé hors d'eux ah tant qu'ils étaient en Égypte le peuple de Dieu il dit laisse aller le peuple de Dieu il dit qu'est-ce que tu me dis il me dit je vais te prouver que c'est Dieu qui m'envoie Pharaon dit prouve-moi c'est un débat Aaron démonte Aaron il prend le bâton jette ta terre serpente Pharaon dit c'est n'est que ça il dit c'est ça Dieu m'a envoyé il rigole où sont nos deux magiciens venez ils viennent avec leurs bâtons montrez-les que nous aussi on peut faire ça Moïse ne savait pas ça Dieu ne lui avait pas dit que là aussi ils feront ça où sont-ils il dit quoi vous baptisez au nom de Jésus Christ mais nous aussi on baptise Marc XVI mais nous aussi on lâche vous nous dépasser en quoi baptisez mais nous aussi mais tu invoques un nom dont tu n'as pas la révélation frère dire que Jésus est Dieu sans révélation ça ne sert à rien il ne répète pas parce que nous le prêchons il faut que cela te soit révélé apparemment aussi ces magiciens arrivent ils déposent le bâton hop des serpents hop mettez-vous un peu à la place de Moïse mettez-vous à sa place ils pouvaient dire mais Dieu qu'est-ce qui se passe mais Moïse était certain que Dieu l'avait mandaté que Dieu l'avait envoyé il était resté tranquille il s'attendait maintenant à Dieu on voit le serpent de Moïse partir avaler le premier serpent avaler le deuxième serpent ils partent ils reprennent leur serpent par la queue ça devient le bâton donc toute la salle les deux magiciens sont ressortis sans bâton Moïse le seul avec Aaron son frère ils sont sortis avec leur bâton qu'ils m'effraient ces sœurs n'ayez pas peur le serpent le serpent de Moïse avalait les autres serpents et n'élu possède les portes de ses ennemis frères bien-aimés n'écrivez rien ils vous feront la guerre Dieu lui-même combattra pour vous Moïse Moïse seul sort de la salle avec son bâton il sort mais Pharaon n'a pas voulu lâcher il révit encore les saluaires le peuple de Dieu il ne veut pas il faut encore une autre chose les mouches l'eau qui devient du sorfait Pharaon ne voulait pas à la fin Dieu lui dit maintenant c'est mon affaire frère nous nous prêchons nous nous exhortons mais celui qui sauve et qui délivre c'est l'affaire de Dieu il dit à Moïse entrez dans la maison appliquez le sang sur le léto et le poteau vous verrez maintenant c'est que je veux faire Moïse ils appliquent le sang sur le léto sur les poteaux cette tranche destructeur il passe là où il ne trouve pas le sang appliqué c'était la mort qui entrait chaque enfant premier né partait il y avait des deuils dans chaque maison hé 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 qui va consoler qui hé 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 là où le sang était appliqué il y avait la vie il y avait la sécurité ils étaient rompés ils entendaient partout là-bas hé 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 Moïse portez sortez allez-vous-en Dieu lui-même Dieu lui-même a combattu pour eux le sang appliqué était visible et il nous dit ici pour le croyant d'aujourd'hui le signe est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit en toi n'est pas caché vous les reconnaîtrez à leurs fruits que chacun s'examine les fruits que tu donnes ma soeur la patience lisez Galate 5 la bonté la douceur pas la douceur que 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 tu es né avec non cette douceur là quand le chose ne va pas tu diras vous verrez comment est-ce que moi je nous 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 les nous on est terrible oui tu as hérité la vaine manière de tes parents mais le Saint-Esprit en toi va te rendre humble le signe aujourd'hui et le Saint-Esprit et non pas un sang un produit chimique quelconque c'est le Saint-Esprit de Dieu c'est le signe que Dieu aujourd'hui veut voir sous son église maintenant regardez là où le sang est impliqué il n'y avait pas la mort là où le sang est impliqué lorsque l'ange venait l'ange passé quand je verrai le sang je passerai le seul signe aujourd'hui qui mettra la colère de Dieu loin de vous c'est le Saint-Esprit de Pierre nous dit cette terre dans le présent est réservée et gardée pour le feu pour échapper à cela il faut que ce signe là soit appliqué sur vous mes bien-aimés frères la grande tribulation arrive tout ce que nous voyons comme dégâts ce n'est rien mais ne peuvent ne pas voir ça que les gens sur qui le signe est appliqué avant que le déluge ne tombe Noé est entré dans l'âge avant que le feu ne tombe dans Sodome l'autre est sorti avant que la grande tribulation ne frappe la terre les élus partiront c'est la grâce bien-aimés frères nous ne verrons pas ça non pour les élus le jugement commence dans la maison de Dieu c'est maintenant qui nous juge la grande tribulation les élus ne verront pas quel élu sait sur qui le signe est visiblement pas caché vu appliqué par la timidité que nous fabriquons c'est pourquoi mes frères bien-aimés nous ne pouvons pas supplier un élu un élu c'est un paracommando vous pouvez le déposer n'importe où vous le secouez frère il est comme pierre à qui irions-nous les élus ce ne sont pas des capricieux à l'église on nous grange maintenant je ne viendrai pas ne viens pas tu fais la grève fais la grève quand les septembre sont partis Jésus Jésus ne les a pas suivis non non aujourd'hui on a des élus capricieux oh comme on a parlé ces jours-ci on parle beaucoup des mèches des sports je vais quitter l'église mais tu penses que Dieu va pleurer je quitte l'église je quitte l'église tu menaces Dieu ou tu menaces les conducteurs et nous on va venir ne quitte pas ne quitte pas mais alors continue à jouer ton football et le basket dans l'église jamais frère jamais jamais même deux ou trois nous serons là et la salle sera payée Dieu ne supplie personne non nous sommes au temps du rassemblement rassembler les véritables enfants de Dieu nous sommes à un temps frère bien-aimé du rassemblement et Dieu s'occupe de ses propres enfants Dieu bien-aimé frère le Saint-Esprit est le signe le signe est le Saint-Esprit pour le croyant d'aujourd'hui et il n'est pas caché il est visible Dieu exige une preuve montrant que vous avez reçu ce signe le Saint-Esprit c'est le seul moyen le seul signe par lequel Dieu vous épargnera je suis de la famille de tel je suis la femme d'eux je suis le fils d'eux je suis la fille d'eux du temps de Moïse lorsque le serpent pouvait mordre quelqu'un que tu sois frère de Moïse femme de Moïse une seule chose qu'il fallait faire regardez regardez le serpent qui était élevé oh Moïse moi je suis ton frère regarde le serpent sinon tu vas mourir que tu sois femme de fils de ça ne veut rien dire rien dire amis de ça ne veut rien dire le seul signe que Dieu vous épargnera c'est qu'il voie le Saint-Esprit bien-aimés frères alors la colère de Dieu ira loin frère nos maisons le signe doit être appliqué oh vous parents parce que tes enfants sont là dans ma maison mes filles ces balades en pantalon ont fini dans ma maison la maison d'un croyant la maison d'un croyant on peut encore fumer on peut boire les gens fument dans la maison d'un croyant où allons-nous où allons-nous parents réveillez-vous frère Branham dit il y a beaucoup d'enfants délinquants mais il va plus loin il dit les gens à chicoter ce sont les parents on aura chicoté beaucoup de parents et il va plus loin un homme qui est féminin qui n'a pas de parole devant sa femme oh 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 c'est malheureux c'est malheureux vous trouvez des femmes en jupe mais c'est eux qui ont des pantalons c'est triste dans la maison non non et non même si le mari ne sait pas parler français c'est Dieu lui-même qu'il a établi chef Dieu il nous demande de respecter cet ordre cet ordre doit être respecté seul même si tu as 10 diplômes ça ne veut rien dire sois soumise à ton mari c'est l'ordre divin une soeur qui n'est pas soumise ne peut pas arriver au baptême du Saint-Esprit non non et non tu es en dehors de la volonté de Dieu qu'est-ce que vos diplômes vont nous faire c'est quoi le diplôme ce n'est pas le Saint-Esprit ça vous rend des têtes dures insoumises à la maison tu n'arriveras jamais au baptême du Saint-Esprit c'est dur mais c'est la vérité et ça doit être dit où sont les soeurs que nous pouvons voir Sarah appeler son mari mon Seigneur des femmes soumises où sont-elles aujourd'hui à cause du travail de l'argent le français c'est quoi ça on trouve des maisons basculées parce que la femme elle travaille c'est bien de travailler elle ramène l'argent c'est très bien garde ta place sinon tu n'arriveras pas au baptême du Saint-Esprit Dieu donne cela aux enfants obéissants tu respectes même l'ordre divin ça c'est la pure parole je sais que ça nous plaît les hommes ne veulent pas entendre ça mais c'est la vérité qui doit être prêchée ici en Europe nous allons crier tout haut c'est ça frère que Dieu puisse nous aider nous voulons arriver au baptême du Saint-Esprit mais j'ai la foi bien-aimés frères et soeurs qu'ici il y a les filles de Dieu comme la parole est prêchée la parole est une sémence j'ai la foi qu'elle va agir cette sémence parole produira des filles de Dieu j'ai la foi la conviction que Dieu vous bénisse ne vous fâchez pas recevez-vous avec joie une femme qui reçoit avec joie la sémence de son mari un peu de temps on voit un peu le visage déformé les goûts changent et quand ça a jeté des petites salives a demandé des petites manques a demandé la chèvre à minuit a demandé des oeufs les oeufs arrivent non pas ça amène-moi le cerveau le cerveau non non ce sont des paris ça arrive non et les autres ne veulent plus même voir leur mari elle devient colérique qu'est-ce qui se passe l'enfant 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 change tout la femme ne fait aucun effort non c'est la vie en elle qui transforme ses goûts qui transforme tout elle pouvait courir elle ne court plus et quand ça marchait comme ça on a même du respect quand on la voit à la caisse au délaise on laisse passer la femme enceinte elle est même prioritaire qu'est-ce qui fait ça ce n'est pas elle son visage devient déformé oui lorsque Christ est en vous mon frère et ma soeur vous ne fournissez aucun effort pour aimer pour faire ça Christ en vous alléluia vos goûts changent votre marche change oh Abraham il a reçu le site de la circoncision dans la chair on voit Abraham le croyant il courait un jour on voit Abraham Abraham hé tiens 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 qu'est-ce qui se passe circoncis la marche a changé Abraham je ne pourrais pas Abraham ne t'approche pas de moi frère aujourd'hui c'est la circoncision du coeur lorsque vous êtes circoncis votre marche change vos goûts changent j'enlèche à Tathérine je ne crois plus c'est bon si frère c'est une réalité une expérience vécue bien-aimé frère Jésus a la croix vaincu pour que c'est cette vie là qui ne pouvait pas venir descendre des boucs et des animaux sur le croyant c'est pour le croyant demeurer toujours après six mois on le voit au temple qu'est-ce qui se passe toi aussi on prend l'agneau on égorge il met la main là il sent ok il rentre chez lui après six mois sept mois il tombe le vol encore tombe ah mais france l'animal qui vibre qui bouge frère mais Christ pense qu'il est mort frère c'est aujourd'hui frère et sincère Golgotha tu es délivrant et le Saint-Esprit est pour toi c'est pourquoi aujourd'hui frère la vie écoutez nous allons terminer là nous allons terminer là nous allons terminer ici que Dieu puisse nous aider il nous dit il nous dit ici il nous dit ici remarquez que la vie de l'animal ne pouvait pas revenir et entrer dans l'être humain non la vie de l'animal quand le sang était répandu la vie sortait bien sûr parce qu'ils étaient un lorsque la vie du sang était partie la vie étant quelque chose de différent du sang or le sang est la chimie de la vie mais la vie est quelque chose de différent du sang la vie est dans le sang et la vie de l'animal ne pouvait pas revenir sur le croyant il dit pourquoi un sang une vie et une âme dans la vie l'âme est la nature de la vie par conséquent la bête n'a aucune nature particulière il dit non c'est un animal ainsi donc le sang qui était un signe montrant que la vie était livrée mais maintenant sur la nouvelle alliance il y a une différence entre le sang et la vie c'est pourquoi bien mes frères aujourd'hui quand Christ est mort sans sang à connaître mais la vie qui était dans ce sang là la vie pouvait revenir sous le croyant c'est pourquoi le sang des boucs ne pouvait pas ôter ça pouvait dans l'exode 24 Moïse lisait les paroles d'alliance il aspergeait le sang sous les livres sous le peuple et il prononçait les paroles de l'alliance mais malgré cela les gens étaient toujours tantôt tantôt même Pierre dit nous nous avons participé à l'aspersion du sang de Christ ce sang là est si puissant aujourd'hui quand quelqu'un a une chemise blanche ou bien une robe blanche il y a une tâche on prend un produit très 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 fort qu'on appelle si c'est javel ou un détergent très fort on trempe là et on voit la robe la tâche est partie parfois c'est compliqué mais nous on voit quel que soit le péché à part le blasphème quel que soit le péché tu as avorté tu as commis adultère tu as tué tu as triché tu as menti le sang de Christ est une puissance quand tu es trompé là-dedans tu es justifié de telle manière quand Dieu te regarde il ne voit rien et l'écriture nous dit ceux qui sont justifiés qui accusera les élus de Dieu qui qui mon frère qui accusera les élus c'est Dieu qui justifie frère bien aimé ce soir lorsqu'il nous regarde il nous voit ça ça c'est la bonne nouvelle du royaume elle sera prêchée par toutes les nations lorsqu'il nous voit Dieu vous savez ceux qui font les droits ils sont là en première si c'est doctorat ou quoi mais les gens les appellent déjà avec respect maître les uns docteur je vois notre soeur divine déjà les uns l'appellent docteur en quoi en quoi elle n'est même pas en deuxième ou troisième mais on l'appelle docteur parce que nous déjà nous déjà peut-être la personne va arrêter on ne sait pas mais déjà par la foi nous les hommes on la voit déjà mais maintenant quand est-il des dieux quand est-il des dieux c'est pourquoi l'écriture dit en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles pas devant les hommes devant lui les élus apparaîtront devant Dieu saint alors Paul pouvait prendre son bic il écrit à des hommes qui étaient sous la terre écrit aux saints qui sont à Ephraïs Paul aujourd'hui on peut dire écrit aux saints qui sont à Bruxelles croyez-vous cela lorsque Pierre dit lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte mais est-ce que la montagne est-elle sainte mais lorsque le saint des saints descend sur la montagne la montagne devient sainte c'est-à-dire le saint des saints s'est approprié la montagne est purifiée sanctifiée il descend la montagne devient sainte lorsque le saint des saints descend il fait sa demeure en toi tu deviens notre sœur belle oh c'est une sœur sainte oh comment est-ce qu'elle est sainte la Bible dit il n'y a pas d'emparche oui c'est quand on veut justifier le mal mais avec Christ nous sommes parés Amen n'y a-t-il pas d'hommes justes avec Christ oui oh c'est écrit que les anciens soient irréprochables il n'y a pas d'hommes irréprochables mais pourquoi le saint esprit a-t-il écrit cette écriture c'est quand on sera dans l'éternité on aura besoin des anciens c'est sur la terre et ces gens-là comme des gens intègres ils sont là avec Christ l'assemblée de Dieu sainte il la sanctifie par sa présence et par sa parole et ceux qui sont réellement Christ ce sont des saints croyez-vous c'est l'affaire nous sommes là frère pour lui c'est avec nous il va achever c'est qu'il a commencé avec nous et par nous c'est nous qui allons parler parler montagne ça sort nous 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 voie-toi lève-toi c'est pourquoi il dit c'est pourquoi il dit le ministère il dit le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un seul frère bien-aimé nous devons croire ces choses il agira avec nous et il assevera avec nous et par nous nous parlerons dévons-nous de l'épouse de l'épouse de l'épouse Sous-titrage FR ?